Il peut arriver aussi que le ministre soit totalement complice d'un mensonge qui a été échafaudé, si je puis dire, par son administration. Dire l'Allemagne va se diriger vers le 100% renouvelable, c'est simplement injustifiable, absurde. Aucun expert ne pouvait cautionner une politique comme celle-là. Le gouvernement allemand est secoué par un scandale après l'enquête du journal Cicero, qui démontre que le ministre de l'économie Robert Abeck, issu des Verts, a enterriné la sortie du nucléaire en ne tenant pas compte de nombreux avis de scientifiques et d'experts. Cela vous a-t-il surpris ? Moi, ça ne m'étonne pas. Dans ce que les Allemands appellent le Zonderweck, c'est-à-dire leur voie singulière pour aller vers le tout renouvelable, il y a des éléments qui sont tout simplement injustifiables. On a besoin de centrales à gaz, parce que pour l'éolien, c'est la contrepartie la plus commode pour pallier l'insuffisance de production de l'éolien, ou le fait que les centrales solaires ne produisent pratiquement rien en hiver, même de jour. Cela illustre le fait que ces politiques énergétiques, en Allemagne comme dans d'autres pays, d'ailleurs la France a été touchée par cette vague il y a quelques années, sont idéologiques et qui font abstraction des données techniques, économiques, physiques. Dire que l'Allemagne va se diriger vers le 100% renouvelable, c'est simplement injustifiable, absurde. Aucun expert ne pouvait cautionner une politique comme celle-là. Vous dites qu'il n'a soit pas été informé de ses expertises par ses services, soit qu'il les a ignorées sciemment. Qu'est-ce qui est le plus probable selon vous ? Que les administrations mentent à leurs ministres, j'en ai été à plusieurs reprises témoin. Et notamment quand il y a des ministres qui sont relativement peu au fait des matières dont disons la charge, ce qui arrive très souvent. Dans le cas de Habeck qui est un militant, entouré de hauts fonctionnaires militants, il est très possible que la décision consensuelle entre lui et son administration de ne pas tenir compte de l'avis des experts ait été prise. Il peut arriver aussi que le ministre soit totalement complice d'un mensonge qui a été échafaudé, si je puis dire, par son administration. Les hauts fonctionnaires sont comme les autres, si je puis dire. Il y a des gens qui font parfaitement leur travail, objectivement, en essayant de dégager au mieux les vérités sur lesquelles la décision politique peut s'appuyer. Il y en a qui sont des idéologues, tout simplement parce qu'ils croient à quelque chose et ils font passer ce à quoi ils croient avant les données objectives qu'ils sont normalement chargées de porter à la connaissance du pouvoir politique. Ça, ça arrive visiblement en Allemagne et ça ne m'étonne pas. Ça arrive aussi en France, au ministère de la Transition écologique. Il y a des gens qui sont pour beaucoup plus militants que techniciens. Au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, la fusion entre le ministère de l'Équipement et le ministère de l'Environnement, c'est l'environnement qui a pris le pouvoir et ça, ça a amené des idéologues qui se sont substitués en quelque sorte aux techniciens. Et vous avez des établissements publics qui sont peuplés de militants. On souligne parfois la transparence de la vie politique allemande. N'est-il pas surprenant d'y voir un tel scandale éclater ? Cicero a obtenu de la justice d'avoir accès à tous les échanges de mails, de courriers entre les services du ministère, les experts et le ministre. Donc, transparence, oui. On peut avoir de la transparence et on peut en même temps conduire des politiques qui sont absolument injustifiables. En France, on a une politique moins absurde et moins transparente. Aujourd'hui, dans le domaine énergétique, des données fondamentales sont totalement absentes du débat, y compris pour ceux qui s'y intéressent de très près. C'est impossible de savoir sur quelles hypothèses les décisions gouvernementales sont fondées. Par exemple, RTE est chargée de faire des hypothèses pour les années à venir. C'est-à-dire que les consommateurs d'électricité sont supposés flexibles. Ils peuvent réduire leur consommation. Et RTE, dans les contacts qu'on peut avoir avec eux, regrette que le gouvernement n'ait pas lancé ce qu'on pourrait appeler des tests en vraie grandeur de flexibilité. Donc, on a un point extrêmement important pour l'équilibre du réseau électrique qui, tout simplement, n'est pas objectivé, qui n'est pas documenté, comme on dit. En France, il y a des zones d'ombre de la politique énergétique qui ne font l'objet d'aucune explication. Ces révélations sont-elles comparables à celles qu'avait fait émerger la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté énergétique, qui pointait l'absence de motivation rationnelle à l'arrêt de Superphénix, à la fermeture de Fessenheim et à la réduction à 50% du nucléaire dans la production d'électricité française ? C'est très comparable. Ce qui a été décidé en France et en Allemagne, en fin de parcours, Fessenheim, est les dernières centrales allemandes. Les Allemands ont dit « nous mettons nos centrales sous cocon », c'est-à-dire qu'on pourra les faire redémarrer. Faux. On a appris récemment que, aussi bien à Fessenheim que dans les dernières centrales allemandes, les procédés de décontamination interne sont tels que les décisions sont irréversibles. Tout a été, en quelque sorte, détruit. Il est impossible de le faire redémarrer. Je crois que ça illustre très bien le fait que, pour l'idéologie écologiste, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc, c'est une espèce de politique de la terre brûlée, où on brûle ses vaisseaux, c'est-à-dire qu'on s'interdit de revenir en arrière. Il faut créer l'irréversibilité. D'ailleurs, le discours écologiste dans son ensemble est teinté de cette volonté de montrer qu'il n'y a pas de retour en arrière, qu'on doit être décroissant, qu'on doit avoir moins de confort, moins de possibilités de se déplacer, etc. Tous leurs discours peuvent être décryptés à la lumière de cette volonté de créer l'irréversible. Superphénix, un arrêt qui a été décidé par le gouvernement Jospin, sous l'influence des Verts, là aussi. Beaucoup plus récemment, l'arrêt du réacteur de recherche Astrid, décision prise en 2019. Astrid, c'était l'espoir de recommencer cette avancée technologique assez extraordinaire du surgénérateur de Superphénix. Quand on parle de réindustrialisation, c'est véritablement stratégique. Au vu de données qui sont parfaitement objectives, il est incompréhensible qu'on ne relance pas de manière vigoureuse des recherches sur les réacteurs à notre rang rapide. Fermer la moitié du parc électronucléaire, c'est François Hollande et Ségorène Royal. Pas de justificatif, aucun rapport qui établit que c'est la meilleure solution pour l'avenir énergétique du pays. Et puis, cette continuation au début du quinquennat d'Emmanuel Macron consistant à fermer Fessenheim. Ça n'est rien d'autre que, on ne va pas tout arrêter tout de suite dans la mise en œuvre du plan Hollande. Il n'y a aucun élément à tel enseigne que la procédure de fermeture de Fessenheim a été jugée irrégulière par le Conseil d'État. Il y a eu des recours qui ont été intentés, notamment par les collectivités locales alsaciennes, et qui ont abouti malheureusement un an et demi après la fermeture de Fessenheim. Selon vous, combien des positions des Verts allemands influencent-elles celles des Verts français ? Il y a, et on ne peut pas leur reprocher d'ailleurs, des contacts entre les différents courants politiques européens. Chez les Verts, c'est visiblement extrêmement marqué. Et les Verts allemands ont une puissance de feu qui est extrêmement forte grâce en particulier à ces fondations, qui sont très financées par le gouvernement fédéral, et pour les écologistes, la Fondation Inerich Beul, qui est très active et qui est très présente à Paris. L'extrémisme des Verts allemands a été très marqué et a certainement influencé les Verts français.